Bonjour François Morel. Bonjour. Savez-vous qu'il existe désormais en France un théâtre Yolande Moreau ? Comme Sarah Bernard a donné son nom au théâtre de la ville de Paris, comme Annie Cordy a donné le sien au plus long tunnel routier de Belgique, ce qui fait qu'aux heures de pointe, nombreux sont les Bruxellois qui restent coincés sous Annie Cordy, Yolande, l'autre tata YoYo, a donné son nom au théâtre de Vernon, dans le département de l'heure. Cette décision a été prise à la suite d'une consultation participative auprès des habitants de Vernon. Entre parenthèses, ce n'est pas plus mal de solliciter les citoyens de sa ville quand on veut baptiser le nom d'un bâtiment public. Par exemple, ça aurait évité le piteux pataquès d'Auné-sur-Odon où, à la suite de l'heureuse décision du tribunal, l'école n'a plus le droit de porter le nom d'un ancien instituteur dont les méthodes étaient pour le moins sujettes à caution. La ténacité et la détermination d'un collectif de citoyens ont payé. Bravo à eux. Fermons la parenthèse. À Vernon, les choses se sont passées de façon plus pacifique, plus sympathique. Au Vernonais, on a proposé le nom de cinq personnalités, toutes des femmes. Il y avait sans doute, ici comme partout ailleurs, un déficit de femmes parmi les personnes honorées par la ville. Les femmes en question n'étaient pas n'importe lesquelles. Olympe de Gouges, Joséphine Baker, André Chédide, Gisèle Halimi, Yolande Moreau. Une femme de lettres révolutionnaire, une résistante meneuse de revues, une poétesse, une avocate féministe, une comédienne réalisatrice. C'est Yolande qui a gagné. Les doigts dans le nez, Yolande les a toutes coiffées au poteau. Il faut dire que les autres n'ont fait aucun effort. Par exemple, Olympe de Gouges ne se montre jamais sur le marché de Vernon le samedi matin pour venir acheter ses légumes et son fromage. Yolande, si, Joséphine Baker, c'est pareil, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vue acheter ses bananes à l'intermarché super de Ghani. Yolande, dès qu'elle a deux minutes, on la trouve entre le rayon bricolage et celui de jardinage. Forcément, au bout d'un moment, ça crée des liens avec la population. Yolande, qui est à la fois poétesse et meneuse de revue, révolutionnaire et avocate de tous les pieds nickelés et bras cassés que nous sommes, je ne dis pas qu'elle est sans défaut. Par exemple, quand on la pile au scrabble, ça la rend de mauvaise humeur. Mais la qualité intrinsèque de Yolande par rapport à Olympe, Joséphine, André, Gisèle, c'est qu'elle est extrêmement vivante. La preuve, son dernier film est sorti il y a deux jours et c'est une merveille. Ça s'appelle La fiancée du poète. Je pourrais vous dire, parce que comme La Chimée Bleue ou n'importe quelle autre bière belge, je ne suis pas le dernier à aimer me faire mousser, que le moindre rôle est tenu par un grand acteur. Mais ce n'est pas tellement ça. La fiancée du poète est un film revigorant, drôle, réconfortant, féerique, humaniste, bienveillant, fantasque, tendre, fêlé, du genre à laisser passer à la lumière. Après avoir vu le film, envoyez vos lettres d'amour à Yolande au théâtre Yolande Moreau de Vernon, qui fera suivre. Merci François Morel et je profite pour signaler la sortie de votre livre qui regroupe vos chroniques de 2021 à 2023. Le titre est magnifique, 3 minutes 25 de bonheur. C'est coédité par De Noël. J'ai fait le cours aujourd'hui. Oui, et France Inter. Mais c'est du bonheur dans tous les cas. C'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et on vous retrouve évidemment vendredi prochain. 11. 1. 2. 1.